Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, à partir de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition du témoin TCW 586. M. le greffier, pouvez-vous faire rapport sur la présence des partis aujourd'hui? M. le greffier, bonjour, M. le Président. Les procureurs sont présents. Les conseils des partis civils, ainsi que les co-avocats principaux pour les partis civils sont présents. Les conseils de la défense sont présents. Et le témoin TCW 586 est présent et attend à la salle d'attendre d'être appelé par la Cour. M. le greffier, pouvez-vous expliquer s'il y a quelqu'un de parenté avec les partis? Merci, M. le Président. Le greffier, M. le Président, a déjà prêté serment le 23 avril. Conformément à la règle 84 alinéa 1 et l'article 154 du Code de procédure du Royaume-Combinage, le témoin déclare qu'il n'a aucun lien de parenté avec les partis ou les partis civils dans le dossier 002. M. le Président, merci, M. le greffier, court officer. Je vous remercie, M. le greffier. Could you in white witness TCW 586 into the courtroom? Le témoin TCW 586. M. le greffier, M. le greffier, c'est le greffier. According to the report by the court officer that the witness also has his own counsel, is that correct? M. le greffier, pouvez-vous nous dire si le témoin a son propre conseil? C'est exact. M. le greffier, en effet, il a son conseil avec lui, il a demandé à sa compagnie de l'avocat. Le greffier, M. le greffier, could you please invite both the witness and his counsel to the court rule? M. le greffier, M. le greffier, c'est ce que le greffier. De l'interrogatoire du témoin par la partie civile, Maître Chit Van Lee et Elisabeth Rassandra-Tanar dirigeront donc l'interrogatoire pour la partie civile. Le Président, merci. Le Président, le 9 avril, nous avons reçu un courriel qui, plus ou moins, put down the modalities for providing documents in advance through this interface, method. As of yet, no documents have been released by the Graffier. This was supposed to be done 24 hours in advance of the witness appearing. Of course, I don't know what the prosecutor has in mind, whether they provided the documents, but apparently, unless the Graffier releases them, no one has access to them. So, as of this moment, we don't know if the Prosecution intends to show any documents pursuant to this procedure. And might I take the time to also suggest that when a witness is coming in on Monday, it would be helpful to have the list, or at least a tentative list on Friday, because otherwise, we have no access other than coming through the tribunal, which means making a trip to the tribunal on a Saturday or Sunday to see whether documents have been released by the Graffier. Obviously, this is an inconvenience. And we're not suggesting that the Prosecution has not provided a list, but obviously, it hasn't been released, so we don't know what, if anything, the Prosecution intends to do. Perhaps they can inform us what their intentions are. Thank you. Monsieur le Président, thank you, Counselor. The Internet is not called the Prosecutor to our Procureur. Effectivement, comme l'a dit Monsieur Carnavas, Monsieur le Président, nous avons utilisé l'interface déjà en grande partie vendredi pour y mettre, y placer l'essentiel des documents que nous souhaitons utiliser. Et nous avons également rajouté quelques documents durant le week-end. Alors, je ne sais pas pourquoi les documents n'ont pas pu être communiqués. Si nécessaire, je peux demander qu'on fasse des photocopies de la liste que j'ai ici sous les yeux à toutes les parties. Merci. Monsieur le Président, Can you confirm whether you sent the document to the parties? Because the Defence Councils do not have the documents. And if you sent them by what means? This is in regard to the documents you said that you were sent by electronic means on Friday. Could you also provide a hat copy? Pouvez-vous aussi fournir une copie papier de cette liste? En fait, depuis que la Chambre nous a demandé de procéder non plus par courrier électronique, mais en utilisant l'interface, c'est ce que nous avons utilisé. Nous avons placé tous les documents que nous comptions utiliser sur l'interface des coprocureurs. Et alors, j'imagine que la procédure, c'est que le greffe communique cette liste aux différentes parties ou la rende accessible. Sinon, j'ai une copie papier aujourd'hui que je peux fournir également à toutes les parties. J'ai une copie ici de la liste de tous les documents que je veux utiliser, que nous sommes le plus heureux de faire photocopier, si vous voulez, M. le Président. M. le Président. Si la transmission à travers l'interface n'a pas atteint les parties, il semblerait que les documents versés dans l'interface n'aient pas atteint leur destinataire. Pouvez-vous donc fournir la liste? Bonjour, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez? Mon nom est Ban. Réponse. Mon nom est Ban. Mon nom est Ban. Mon nom est Ban, Nathia, et Sohong, Bieng, et Pat, et Ta-Ma-Laye. L'Ou Président. Le Président. Votre prénom est Ban. Quel est votre nom de famille? Vous remarquerez que votre microphone est muni d'un voyant rouge. Lorsqu'il s'allume, vous pouvez parler, et ainsi vos paroles pourront être interprétées. Mon nom est Salot Ban. Donc, mon nom est Salot Ban. Thank you, says the President. Le Président. Je vous remercie. Monsieur Salot Ban, quel âge avez-vous? Réponse. Je suis 67 ans à partir d'aujourd'hui. Question. Quelle est votre profession actuelle? Réponse. Je suis 100 ans, affecté le ministère de la Défense, mais je suis à la retraite. Question. Quelle est votre adresse actuelle? Réponse. Mon adresse est à Malay. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Mon père est Salot Singh. Et votre mère? Réponse. Elle s'appelle Lemhan. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. Réponse. Je suis 5. 5 enfants. Merci, Monsieur Salot Ban. According to the report by the Greffier, You do not have any affiliation by black or by law through any of the civil parties or the three accused or any parties in a proceeding. Is that correct? Réponse. That is correct. Réponse. En effet. Question. The Greffier also reported that you already threw an oath before you testified. Is that correct? Réponse. Réponse. That is correct. En effet. Thank you, says the President. Today, you are here to testify as summons by the trial chamber. And you request the presence of your lawyer during your testimony. Today, the trial chamber and Vissu assigned one counsel to you during your testimony. Also, at the same time, we would like to inform you of your rights and duties. Mr. Salot Ban asked a witness in the proceedings before the trial chamber. You may refuse to respond to any questions which you may believe would incriminate yourself. for yourself. This means that if your response would put you in a position to be charged, you also asked a witness to provide a testimony before this trial chamber that is to respond to the questions put to you by the chamber or by any party. Except in the case where you need to make comments or to incriminate yourself. Also, as a witness, you must only say the truth that you experienced or knew or observed personally regarding the events or events to be asked in the questions by the party. Do you understand that? Yes, I do, says the witness. Yes, I do, says the witness. Thank you, says the President. As I observed, you already have your lawyer with you. This duty counsel or lawyer is to advise you regarding the questions put to you by the chamber or by the parties. and you may advise your client not to respond if you believe that the response would incriminate your client. That is the duty of the duty counsel. So, if you observe such a question is put to your client, then you can consult with your client whether he wishes to respond to such a question. The chamber would like to inform the prosecution that the chamber will give the floor to the prosecution to question his witness before other parties. You may now proceed. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. Witness. Good morning, Mr. Witness. I will ask you questions regarding the events that you knew. First, I put some questions regarding your identification and personal history. Was your father a blood relative to Salotsar? A response. My father was the elder brother of my uncle Salotsar. Ma question. My question. What was your father's occupation? Question. Quelle était la profession de votre père? A response. He is a farmer. Réponse, il était agriculteur. Question, what is your mom's occupation? Response, sister farmer. En est-il de votre mère? Réponse, agricultrice elle aussi. Question, based on the revolutionary movement or the movement of the Communist Party of Campuchia, what was your class status? Quelle était votre stature en matière de classe selon le mouvement révolutionnaire ou selon l'idéologie du Parti communiste? Réponse, j'étais un étudiant. Questions, starting from the movement of the revolution, were you in the workers' class, the persons' class, the feudal class or the capitalists? Appartenez-vous à une quelconque de ces classes? Réponse, j'étais dans la classe paysanne. Question, in the status as an issue of Paul Pott, did it have any influence regarding your class status at the time? Est-ce que votre relation avec Paul Pott avait une influence quelconque sur votre appartenance de classe? Réponse, during that period, Paul Pott himself did not have any influence on my class status. Question, sous le régime, comme vous avez vu un lien de parenté avec Paul Pott, qui était le dirigeant à l'époque, est-ce que cet lien familial vous apportait une protection quelconque? Réponse, during that régime, Pendant la période en question, j'étais messager, j'étais aussi cuisinier et soignant. Désolé, je ne suis pas un médecin, mais j'étais soignant, je savais donner des injections, par exemple. Question, due to your blood affinity, affiliation between you and Paul Pott, Toujours en raison de votre lien de famille avec Paul Pott, avez-vous reçu une protection quelconque? Réponse, it's not my profession to be a guard, but I am an honest person. Ce n'est pas ma profession d'être garde, mais je suis une personne honnête. Question, how many siblings do you have? Question, combien de frères ou sœurs avez-vous? Question, response, I have nine siblings. Neuf. Two sisters, J'ai deux sœurs Et huit frères Ma mère, ma vraie mère, avait trois frères Et ma deuxième mère A eu huit enfants Et mon autre mère A eu six enfants Deux frères Deux filles et quatre fils Le président Le président Monsieur le procureur, pouvez-vous poser des questions plus Pourtant Sur la substance de l'audience, il n'est pas nécessaire de poser tant de questions sur Les antécédents personnels Du témoin Deux filles et de l'accueil 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 Réponse Seng Li Tei Seng Li Tei Est mon plus jeune frère Question Savez-vous ce qu'il faisait avant avril 1975? Réponse Avant avril 1975 Avant avril 1975 J'ai entendu dire qu'il était un soldat vietnamien Question A-t-il d'autres noms à part Teng? Réponse Réponse Pong T est son autre nom Question Did he used to work at K1 office? Travaillait-il au bureau K1? Réponse Réponse He used to stay at K1 office, but I did not know about his work Question Demeurait au bureau K1 Il a déjà, enfin, il est déjà resté au bureau K1 Mais je ne sais pas quelles étaient ses tâches Relationship With Pol Pot, Nunchi, or K1, Sampon Question A-t-il une relation Quel était son lien avec Pol Pot, Nunchi, or K1, Sampon? Réponse Il est possible qu'il ait été en contact avec eux, mais je ne saurais dire quelle était leur nature Question L'avez-vous rencontré? L'avez-vous vu souvent plus tôt votre frère Teng? Pendant cette période Réponse Sous l'origine Je n'ai pas vu Teng très souvent Question Connaissez-vous une personne du nom de Zhu Che ? Réponse Is Zhu Che a male or a female ? Zhu Che Un homme ou une femme ? Non, je ne connais pas un homme du nom de Zhu Che Réponse Non, je ne connais pas d'homme qui s'appelle Zhu Che J'ai quelques questions par rapport à votre profession et votre travail Pouvez-vous nous dire Quels diplômes avez-vous obtenus? Quelle était votre spécialisation? Réponse Je n'ai pas pu entrer au collègue Je n'ai pas pu entrer au collège J'ai aussi échoué mes examens de diplômes Le procureur J'ai des questions sur les événements du régime des Khmer Rouge Savez-vous si Pol Pot a quitté Phnom Penh pour gagner le bureau 100 en avril 1975 ? Réponse Non, je n'en savais rien Non, je n'en savais rien Question Sous le régime de Sihanouk Est-ce que vous avez subi des mauvais traitements dans le système judiciaire ? Réponse Réponse J'ai été emprisonné pendant 10 jours Pour Sambdeck Released me Par Réponse Réponse Est-ce que c'est Paul Pot qui vous a fait entrer dans la révolution quand vous aviez 13 ans ? Réponse Réponse Paul Pot ne m'a pas fait adhérer à la révolution Question Question Before the revolution movement took place during that period what was your position and where did you reside ? Où habitiez-vous ? Et quel était votre statut ? Réponse Réponse Lorsque je me suis rallié à la révolution Lorsque je me suis rallié à la révolution Fin Réponse 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 Spons 답 Réponse Réponse En 1967 Quand vous avez quitté Phnom Penh, où est-ce que vous allez ? J'ai quitté Phnom Penh parce qu'on m'avait accusé d'être un traître. Et cette accusation est faite par le gouvernement de Lonel qui m'avait ainsi accusé. Et je me suis refugié à Phnom Penh la nuit, je conduisais mon cyclo pour gagner ma vie, je n'osais pas le faire pendant la journée car je ne vais pas être arrêté. Ensuite, je me suis enfui pour Crachier. J'ai habité dans le district de Snoul. C'est à Okring, Kabaldam Ray, que j'ai passé le plus clair de mon temps, dans la province de Crachier. Est-ce que vous étiez proche de Pol Pot ? Réponse, je n'habitais pas avec Pol Pot. Question, avez-vous rencontré d'autres dirigeants lorsque vous étiez dans la province de Crachier ? Réponse, dans la province de Crachier, j'ai rencontré d'autres dirigeants qui étaient là des dirigeants. Question, qui était ce d'autres dirigeants ? Réponse, je ne connaissais pas sa biographie. Question, à l'époque, quelle était sa position ? Réponse, je n'en sais rien. Question, jusqu'à quel année êtes-vous resté habité dans la province de Crachier ? Réponse, je n'en sais rien. province de 1966 à 1967 et j'ai habité dans la province de Kratier. Question. Saviez-vous que les dirigeants Khmer Rouge étaient partis pour le Ratanakiri avant 1969 ? Ils n'y sont pas allés avant 1969, n'est-ce pas ? Response. I don't know. Question. Question. Qui d'autre avez-vous rencontré quand vous êtes allés dans le Ratanakiri province ? Réponse. J'ai rencontré mon oncle Salotsar, Son Sen, Mr. Yeng Sari, Mme Yeng Thieret, et Mme Yeng Thieret. Question. Did you meet any other leaders apart from the leaders you have just enumerated ? Beside the leaders I have described, I had never met any others. Question. Did you know back then whether those leaders were members of the Standing Committee or Central Committee during that period ? Réponse. I did not know anything. Question. What was the relationship between Paul 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 and Yeng Sari ? Respond. I did not know. Réponse. Je n'en savais rien. Question. In the mid-1960s, did Paul 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 and Yeng Sari's wives live in Maki jungle with them ? Did the vice of the two leaders, Yeng Sari and Paul 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 lived with them in Maki jungle back then ? avec eux à l'époque dans la forêt de Maquis. Réponse. Oui, je l'ai vu qu'ils vivaient ensemble. Quels sont leurs noms quand ils vivent dans la maquis jungle? To my recollection, elle utilisait le nom Pierre. Question. Qui parlez-vous de la personne par le nom de Pierre? Réponse. Je fais ici référence à Mme Yung-Thiaret. Qu'en est-il de l'autre dame? Elle utilisait un autre alias? Réponse. Mme Yung-Sari himself, he was called one. Question. Did you know the reason for the pseudonyms to be used at that time? Réponse. I did not know the motif behind the change of the name. Je ne savais pas pourquoi on change de nom. Question. Did you know that they were biological sisters and brothers? I knew that they were related by blood. could you tell the court about the love and affection of Yung-Sari and Pol Pot were the same? Pol Pot et Yung-Sari sur le plan affectif? Yes, that was true. Est-ce qu'elles étaient du même ordre? Réponse, oui. Did Pol Pot? Question. Question. Why did Pol Pot Yung-Sari and Sun Sen decided to locate their office there? Réponse. Réponse. I did not know. What was the village, the name of the village in Ratanakili province where they located their office? Response. Réponse. That village belonged to the ethnic minority. It's a bit difficult to recollect it. I have forgotten it. Question. Later on, they changed the name of that village. Do you recall the new name of that village? Réponse. I don't know. I'm sorry. I have never thought of it. So, what offices did you work with when you were in Ratanakiri province? With what bureau have you worked in Ratanakiri? I do not remember the office names or numbers. Question. Have you heard of Office 100? Question. Avez-vous entendu parler du bureau 100? Respond. Yes, I have. Question. What does Office 100 do? Que faisaient le bureau 100? Response. I do not know. I don't know what it was for. Je l'en sais. Question. Did you ever hear about Office 102 and what was Expansion? Response. Yes, I knew Office 102 but I did not know what it was for. Question. Did you see Nguyen Chia back then? Response. Yes, I did see Mr. Nguyen Chia. Actually, to the best of my recollection, I saw him once. Question. Where did you see him? Response. I saw him at Office 100. Question. Why did Mr. Nguyen Chia visit Office 100? Response. I did not know anything other than the purpose of fighting against the imperialists, the American imperialists. Question. Did you know who the secretary of Office 100 was? Qui était le secrétaire du bureau 100? Le saviez-vous? Response. I don't know. Question. How about Office 102? Who was the secretary of this office back then? Response. I did not know. Question. Can you enlighten us why these two offices were established? Response. I did not know the reason for their establishment. question. Je n'en sais rien. Were you a member of the Communist Party of Cambodja? Était-vous membre du PCK? Response. Which period are you referring to? Prosecutor. Vous faites référence during the democratic Cambodja period? During the democratic Cambodja period? Celle du Cambodja democratic le témoin. Witness. I was, of course, a member of the party. Question. I was, you were members, when did you join? When did you join the party? party. I joined it in 1968, says the witness. Question. To become a member of the party, what were the requirements? Quelles étaient les conditions à remplir pour devenir membre? Réponse. There were no specific requirements. Il n'y avait pas de conditions particulières. Question. Why did you decide to join the party? Réponse. the only purpose was to liberate the country from American imperialism? Question. See, from 1969 did the party resort to using armed struggle against the center? The party had From 1969 the party had decided to wage arms struggle. So how did this happen? do se lancer dans la lutte armée? Et si oui, comment? m'a pardoned me. Pardonne-moi. Jusqu'ici, plusieurs questions orientées ont été posées. Celle-ci est orientée de façon flagrante. C'est pourquoi je soulève mon objection. l'accusation présente aux témoins certains faits qui n'ont pas été établies ou en tout cas pas établies par le biais de ce témoin. C'est une condition à remplir pour poser ce type de questions. Merci. Monsieur le Président, je passe à la question suivante. est-ce que vous avez été formé ou endoctriné politiquement? Mais, à l'époque, je ne savais pas exactement en quoi consistait cette idéologie. oui, mais j'ai reçu une formation. On m'a formé à l'aide de différents documents, notamment un document portant sur la solidarité avec les minorités ethniques sous l'étendard révolutionnaire. Vous venez de mentionner un document. qu'est-ce que cela veut dire pour les minorités ethniques vivant dans le nord-est du pays, à savoir dans le Ratanakiri? Je pense que c'est un document important parce que nous voulions nous solidariser avec les minorités ethniques sous l'étendard révolutionnaire pour libérer les pays. Deuxièmement, ce document a servi à former les minorités ethniques. C'est-ce que c'est un groupe le plus vulnérable, le plus défavorisé. C'est-ce que c'est un groupe le plus vulnérable, le plus défavorisé. Question. Quand ce document a-t-il été publié, c'était un document manuscrit, pouvez-vous nous dire ce qu'il fallait entendre par les groupes stratégiques et tactiques ? Je ne peux pas m'entendre la dessus verbalement, si on met à ma disposition un tableau, je pourrais donner des explications plus précises. Quelle était la politique du parti concernant les croyances des minorités ethniques ? Réponse. Il s'agissait de respecter les minorités ethniques et d'améliorer sans cesse leur situation. Question. Qui a dit aux minorités ethniques d'abandonner leurs croyances traditionnelles ? Réponse. Selon moi, dans l'univers, il n'y a rien d'abstrait, tout est tangible, mais certaines choses sont invisibles. Il fallait adapter certaines méthodes pour leur expliquer cela et veiller à ce qu'ils comprennent bien. Question. Est-ce que Pol Pot a utilisé d'autres documents pour endoctriner ces gens, par exemple, le statut du PSK ou tout autre document, comme l'étendard révolutionnaire ou la revue Jeunesse révolutionnaire du PSK ? Réponse. Et ce, aux minorités ethniques ? Réponse. 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 It varies from one period to another. Which period are you referring to ? Mr. Chandarra Smai, I refer to the period when you were staying with Pol Pot, when you were resisting in the revolutionary movement. Réponse. Le Président, witness, please hold on. I note the defense counsel for Nguyen Chi is on his feet. You may proceed. Mr. Sonaroun, may it please the court. I have heard this morning that Mr. Prosecutor failed to mention a specific period in which he wants to get the answer from the witness. So I would like to ask the chamber to remind the prosecutor that whenever he puts the question to the witness, the time bound must be specified so that it is clear in his answer. Thank you, Mr. President. The President. Thank you, counsel. Just now, I also observed that the witness found it a bit difficult as well to answer to the question simply because it was not clear as to which period the prosecution wanted to ask. For example, the struggle in the maquis jungles. It was a bit weak in terms of time frame. So I would like to remind the prosecution to please ensure that the question is specific in terms of time. And again, I would like to remind parties that the specific period should be mentioned in the question so that the witness can answer it correctly. Secondly, when it comes to framing the question, please make sure that you refrain from asking any questions, the party should avoid telling the facts to the witness and then ask the witness to confirm it. then this is a question that of leading nature and this is a question that of leading nature and and with the name of individual as well, it is important that the question can be asked to ensure that the person has known any particular person before, uh, we ask for the question concerning whether or not the person, uh, uh, has met, uh, that individual or not. So you may proceed. La parole est à l'accusation. Mr. Chandra Rasmé. Thank you, Mr. President. I would like to now move on to my next question. Mr. President. Did Paul Potze teach you or tell you, uh, the objective of the establishment of the Communist Party of Cambodia? Mr. Pote, did you teach you or tell you, uh, the objective of the establishment of the Communist Party of Cambodia? Mr. Pote, I don't think that you are mentioning any time again. À nouveau, vous n'avez pas mentionné les périodes précises. Il m'a dit différentes choses à différents moments. Et il m'a formé à différentes choses à différents moments. Tout cela dépendait du niveau de connaissance des gens. En fonction de leur compréhension. En quoi consistait la principale ligne politique du PCK ? Réponse. Je ne suis pas fondateur du parti, donc je n'en sais rien. Question. Au sein du parti communiste du Kampuchea, est-ce que tous les dirigeants sont parvenus à un consensus concernant la ligne politique ? Ou bien, il y avait-il des points de divergence entre eux au moment de déterminer la ligne politique du parti ? Réponse. Ce n'était pas mon business. Je m'occupais simplement de mes affaires à l'époque. Question. Qu'en étaient-ils de la discipline au sein du PCK ? Réponse. Je ne me souviens pas de tout, mais d'après mes souvenirs, il y avait douze principes moraux. Question. Question. Si quelqu'un enfraignait les principes moraux pour les offenders. Comment est-il de la punition ? Réponse. Je ne sais pas grand-chose sur les punitions infligées, mais je savais que les gens devaient se remodeler. Votre oncle, Paul Pott, a quitté le Kampuche pour la Chine via le Vietnam. C'était durant les années 69 et 70. Est-ce que vous l'y avez accompagné ? Je ne savais pas à l'époque qu'il était allé en Chine. Question. Qui prenait des décisions en matière de lutte armée en son absence ? Réponse. Je ne sais pas. Question. Quand le bureau central a-t-il été déplacé de la province du Ratanakiri pour un autre endroit ? Réponse. C'était après le coup d'État. Je parle ici du coup d'État de London. Question. Et où a-t-il été déplacé ? Réponse. Réponse. The central office was relocated to the area adjacent to the borders of Kampong-Thom and Kampong-Chang provinces. A été déplacé vers la frontière de Kampong-Thom et Kampong-Chang. C'était un bureau mobile. Question. Why was the office relocated to the area near Steng-Chinat ? Pourquoi le bureau a-t-il été déplacé dans la région limitrophe de Steng-Chinat ? Réponse. Je ne sais pas. Il y avait une raison précise. Il y avait plusieurs raisons. Question. Quel était votre rôle quand Pol Pot et d'autres dirigeants ont été déplacés vers Steng-Chinat ? Réponse. J'étais un combattant ordinaire. Question. Can you confirm who were the leaders who also stayed at the area near Steng-Chinat ? Pouvez-vous confirmer quel dirigeant était à Steng-Chinat ? Réponse. Réponse. I saw Pol Pot. J'ai vu Pol Pot. Nguyen-Chia. Nguyen-Chia. Et il y en avait d'autres aussi qui allaient et venaient. Question. Did they stay in the same location or in a separate location within the same village ? Question. Était-il au même endroit ou dans un endroit différent mais toujours dans le même village ? Réponse. Il n'y avait pas de village. Il y avait pas de village. C'était la jungle. Ils étaient close to one another. Ils avaient des huttes différentes. Et ils étaient proches les uns des autres. Question. Y avez-vous vu Kieu-Sampan ? Pouvez-vous me dire à quelle époque, de quelle période parlez-vous ? Au même moment que le bureau a été transféré à Steng-Chinat, pouvez-vous répondre à la question ? En 1970, non, je ne l'ai pas vu. Question. At the area near Steng-Chinat, you did not see him ? Vous ne l'avez pas vu à Steng-Chinat ? Response. No, not in 1970. Non, pas en 1970, tu vois. Question. Was the central office worked often ? Réponse. Could you please clarify your questions ? You talk about work. You talk... Le bureau s'en travaillait-il souvent ? Réponse. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Enfin, ils travaillaient tout le temps. Question. Je cherchais à savoir si au bureau s'en, il y avait des réunions fréquentes sur les politiques, ce genre de choses. Réponse. You can say it is often or it is not. It depends on the necessity decided by the leadership there. Et c'était les dirigeants qui décidaient. Question. Est-ce que c'était les membres du bureau central et du comité permanent ? Réponse. Je ne connaissais pas les détails de ces membres. Je ne connaissais pas les détails de leur rôle individuel ou plutôt du statut de leur appartenance à tel ou tel comité. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais montrer trois photographies et les affichées à l'écran. Je demanderais aussi à ce que l'on montre ces photographies aux témoins. Monsieur le Président, s'agit-il de nouvelles photographies ou sont-elles déjà dans le dossier ? Quel est le numéro de document ? Oui, nous avons les cotes. Le document ID est P00416593. Et une autre photo. Et il y a aussi le document E3-136. Et la photo est P00416593. Et une autre photo. Autre photo. Et une autre photo. P00416590. P00416590. Et un autre document est. Et puis il y a un autre document. Il y a aussi le document P00416592 et sur le côté E3-137. Je vais lui montrer avant que le témoin réponde aux questions. Le Président, en effet, allez-y. Monsieur le Président, veuillez votre soutien à l'accusation pour ces photos. Et puis les étudier. Et puis les étudier. Et puis le Président, en effet, allez-y. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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